Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Dans ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence par une réflexion sur le site lalettreducadre.fr, une réflexion à propos de, tu sais, l'histoire qu'il y a eu à propos des contractuels, l'utilisation plus massive des contractuels, notamment dans les postes, enfin surtout dans les postes de direction dans la territoriale, dans la fonction publique. Tu sais qu'il y a un projet de loi qui n'est pas passé, le Conseil constitutionnel a censuré ce qu'on appelle un cavalier législatif. C'est le fait d'avoir une loi sur un sujet et d'en profiter pour glisser quelque chose qui soit n'a rien à voir, soit un rapport lointain avec l'esprit de cette loi. Et donc c'est ce qu'a tenté de faire l'exécutif avec la loi Avenir Professionnel, qui notamment prévoyait aussi un plus grand recours aux contractuels dans les postes de direction de la fonction publique. Et donc cette censure du Conseil constitutionnel amène à réfléchir sur ce point. Qu'on nous dit d'abord avec un petit trait d'humour, c'est que l'équitation, ça s'apprend. Le cavalier législatif, c'est quelque chose de complexe. Ça fait, on nous rappelle que le Conseil constitutionnel n'aime pas ça, le cavalier législatif. Systématiquement, il censure tout article qui n'a rien à voir avec l'esprit de la loi. La deuxième remarque qu'on fait sur ce dossier, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion. Enfin, en tout cas, l'exécutif a tenté de passer un peu en force. Il y a eu très peu de concertations, puisqu'il a décidé de passer par l'amendement. Donc, même s'il y avait des débuts de discussion, on savait que c'était perdu d'avance, puisque de toute façon, le gouvernement voulait passer en force absolument sur cette question. Le troisième biais qu'il y avait sur cette affaire, c'est qu'on a considéré que les fonctionnaires étaient moins bons. En tout cas, c'est un peu ce que laisse sous-entendre cette proposition de l'exécutif. Le discours, c'était un peu de dire que les fonctionnaires, finalement, ne sont pas aptes à exercer les fonctions de direction. Donc, il va falloir faire appel à des gens de l'extérieur, à des gens du privé. Pourtant, nos impôts financent notamment des grandes écoles pour former les futurs cadres de la fonction publique. Donc, c'était une véritable remise en cause de notre modèle et du fait que la fonction publique doit être dirigée de plus en plus par des cadres du privé. Ça, voilà, c'est une nouvelle idée, enfin, une nouvelle ancienne idée. Il n'y a pas que depuis ce gouvernement-là que cette idée un peu plane au-dessus de la tête de la fonction publique. Mais en tout cas, c'était encore une étape supplémentaire dans ce processus. Et ce que nous rappelle l'auteur de l'article, c'est que cette idée d'avoir de plus en plus de privés dans le public, pour le dire simplement, ça date d'il y a longtemps, ça date des années 80, avec Reagan et Thatcher notamment. Et malgré les crises qui ont suivi ces années-là, en France, en tout cas, on continue à vouloir aller dans ce sens, toujours selon l'auteur. Et lui défend une autre façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir par l'impôt un système de formation des hauts fonctionnaires, ou en tout cas des cadres, des dirigeants. Et pour finir, il nous rappelle que c'est déjà un peu ce qui se passe dans le monde des collectivités. Donc voilà, il y a une discussion en tout cas sur le modèle. Ce n'est pas juste le recours au contrat actuel, ce n'est pas juste, comme on essaie de nous faire croire, quelque chose de pragmatique, d'aller chercher les talents là où ils sont, etc. Il y a quand même une dimension politique, une dimension idéologique. Et donc, on peut essayer de se situer par rapport à ça. Ensuite, un autre article sur la Gazette des communes, à propos du développement économique. Et on nous indique ici que les régions sont en mode collaboratif. Alors, il y a eu une étude qui a été dévoilée lors du dernier congrès des régions de France, le 27 septembre dernier. Et ce qu'il en ressort, c'est que les régions discutent beaucoup, font des partenariats avec notamment les intercommunalités. Et tu verras que dans l'article, on nous pose aussi la question des agences de développement. Il y a une critique, tu sais, qui est beaucoup faite en ce moment, c'est que les régions allaient prendre de plus en plus de pouvoir au niveau local. Et donc, il y a une nouvelle expression qui est à la mode, c'est le centralisme régional. Mais selon l'étude dévoilée par Région de France, donc, entre parenthèses, tu me diras que c'est pas neutre, forcément, puisque l'étude vient des régions. Donc ça, évidemment, chacun en pense ce qu'il veut. En tout cas, selon eux, il n'en est rien. Les communes, les intercos, les départements, etc. sont associés à la réflexion à propos du développement économique, même si c'est une compétence forte des régions. Et notamment, tu sais, à travers les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, les SRDE2I. Donc les autres collectivités sont invitées dans la réflexion globale dans le cadre de ces schémas, mais également les chambres consulaires, l'État également. Donc c'est quand même un travail collectif, c'est pas juste les régions dans leurs petits coins qui font leur schéma sans demander l'avis de personne. Et donc il y a une certaine souplesse des régions, en fonction de la réalité de leur territoire, s'il y a plus ou moins de ruralités, s'il y a des grandes métropoles. Et donc tout ça, c'est un travail plutôt collectif et non pas juste isolé de la part des régions. On nous indique aussi que les structures de développement économique, ce qu'on appelle les agences de développement, ça a aussi évolué selon les régions. Par exemple, tu as la région Centre-Val-de-Loire ou la région Normandie qui a fait le choix d'une structure unique. Donc il n'y a plus qu'une seule agence de développement au sein de ces régions. Donc ça a l'avantage que ce soit plus simple pour tout le monde, il y a une seule agence, donc c'est beaucoup plus lisible. Et à l'inverse, dans d'autres régions, comme par exemple dans le Nouvel Ensemble Grand Est, on joue plutôt la carte de la proximité avec de nombreuses agences, il y en a douze, qui sont implantées dans différents bassins de vie. Et là, l'avantage, c'est qu'elles sont au plus proche des territoires. C'est peut-être un peu plus complexe, mais en tout cas, elles sont plus proches des territoires. Ça peut se justifier par le fait que cette région est très grande, et donc il n'y a pas forcément une seule réponse adaptée à toutes les régions. C'est en fonction des réalités de chaque région. Mais on voit que dans tous les cas, peu importe, enfin pas peu importe, mais en tout cas, on voit qu'en fonction des territoires, il y a certes des réponses différentes, mais dans tous les cas, il y a un réel échange entre les différents niveaux de collectivité, les chambres consulaires et l'État. Autre article sur le site du Courrier des Mers, qui s'intitule « Les inégalités territoriales sont aussi environnementales ». Alors, tu sais qu'on parle très souvent, et à juste titre, des inégalités territoriales en matière sociale, en matière économique, en matière culturelle. Tu vois bien, par exemple, dans une grande ville, que tu as des quartiers plus bourgeois, des quartiers plus pauvres. Et voilà, il y a bien sûr des inégalités entre ces différents quartiers. On le constate tous, en termes de chômage, en termes d'accès à l'emploi, en termes de revenus. Enfin, voilà, on a vraiment, on constate des inégalités. Mais ce dont on parle moins souvent, ce sont les inégalités environnementales. Et donc, on a une quinzaine d'universitaires qui se sont intéressés à cette question, notamment par la revue en ligne métropolitique. Et donc, sous leur impulsion, on a plus d'une centaine d'experts du local, des agents, des chercheurs, etc., qui ont débattu ensemble pendant trois jours à ce sujet. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a bien plus de pollution dans les quartiers pauvres. La raison principale, c'est que ce sont dans ces quartiers-là qu'il y a le plus d'industries polluantes et d'équipements toxiques. Là, on nous prend l'exemple du Bronx, un quartier populaire de New York. Mais c'est quelque chose qui peut être vrai dans beaucoup de villes du monde entier. On le voit même en France. Quoi, il y a une industrie qui doit s'installer, mais une industrie polluante. Elle est rarement dans le 16e arrondissement. Elle est rarement dans les beaux quartiers d'une métropole. Elle est souvent en périphérie, dans des quartiers plus populaires. Ou alors, si ce n'est pas dans les villes, dans des campagnes un peu isolées, où le foncier n'est pas très cher. Mais forcément, si le foncier n'est pas très cher, tu as aussi quand même quelques habitants pas loin. Donc voilà, c'est toujours les plus pauvres qui se voient envahir par les industries polluantes. On nous prend l'exemple ici de Toulouse. On nous dit que le quartier le plus pollué de Toulouse, c'est aussi l'un des plus pauvres. Et donc, comme solution, ce qu'on nous propose, c'est de briser les mécanismes de déni. Tu sais, il y a pas mal d'élus qui nient cet état de fait. Et qui continuent à promouvoir l'installation de méga centres commerciaux dans certains quartiers, par exemple. Mais une autre solution aussi, elle est sur le fait que les chercheurs soient plus soucieux de la transmission de ces informations auprès, justement, des publics concernés. Donc tu sais, il y a beaucoup de recherches sur ce sujet-là, mais finalement, les habitants des quartiers populaires, donc les premiers concernés, sont assez peu informés de ça, en France en tout cas. Et l'un des principaux problèmes, c'est que ces populations ne se soulèvent pas contre ce problème. Il y a en France assez peu de collectifs qui défendent ces intérêts-là, contrairement aux États-Unis où il y a une mobilisation assez forte dans ce sens. Et donc en France, il y a un travail à faire là-dessus au niveau des universitaires. C'est ce qu'on nous dit là, il faut vulgariser les transformations environnementales, il faut expliquer les effets de ce type de transformation. Il faut expliquer qu'on est, là c'est écrit ici, les principales victimes du réchauffement climatique. Et donc au lieu de dire que la planète est en danger, il faut aussi mettre en avant les conséquences sanitaires pour nous, donc les cancers, l'asthme, etc. Donc pour ces habitants qui la subissent au quotidien, quand tu habites par exemple à côté d'une usine de traitement de déchets ou de ce genre de choses. Et donc il faut sortir de l'inaction. Donc c'est notamment, c'est qu'un début, mais c'est notamment par ce genre de débat que peut commencer un mouvement. Puisque certes on parle de mixité sociale, d'harcèlement de rue, etc. De ces sujets-là, qui sont bien sûr à traiter. Mais il faut aussi sortir de ce carcan un petit peu traditionnel au niveau des sujets. Et parler aussi de ségrégation environnementale pour pouvoir traiter ce sujet comme il se doit. Ensuite, un article sur la gazette.fr. Toujours sur l'environnement, et cette fois-ci le prisme est un peu différent. C'est de se demander si le tourisme de masse est soluble dans le tourisme durable. Tu sais, il y a une politique du tourisme en France qui est assez forte. On est un des pays les plus visités au monde. C'est quelque chose de très important pour notre économie. Mais il y a quand même des risques écologiques. Quand tu as beaucoup de touristes qui viennent, notamment sur les côtes par exemple, ça pose des questions en termes environnementaux. C'est ce qu'on peut appeler les problèmes de surtourisme. Et donc l'article commence par nous dire que le problème n'est pas la masse, le nombre de touristes, mais la densité, le fait que ce soit concentré en un point précis. On nous prend un exemple. On nous dit juste après qu'un petit nombre de touristes dans un milieu naturel peut causer des dégâts, de gros dégâts, et même plus qu'un grand nombre de touristes dans un lieu qui est équipé pour recevoir pas mal de monde. Et donc on nous parle de cette question de la densification en nous rappelant que le tourisme de masse est lié à des acquis sociaux, aux vacances, aux congés payés, aux premiers voyages organisés, et qu'en ça c'est une avancée sociale. Mais que du coup ça pose des questions d'aménagement, comme par exemple dans les années 70 sur la côte aquitaine. Et donc c'est quelque chose qui se prépare pour les collectivités. Et donc dans cette partie-là, on nous dit qu'il faut une meilleure dynamique spatiale. En fait c'est pas... Enfin il y a une politique quantitative, tu sais, il faut toujours plus de touristes, etc. Mais il faut aussi poser la question pour les collectivités de la concentration spatiale, et temporelle aussi, mais en termes spatials en tout cas, c'est le fait que par exemple sur la côte aquitaine, en Gironde, il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a un littoral qui est très attractif, et puis d'autres parties du département qui le sont beaucoup moins. Et l'idée ce serait aussi de rendre attractifs des parties de ce territoire, qui sont pour l'instant, qui le sont assez peu. Mais ça reste problématique, parce que, comme on nous le dit ici, comment persuader un touriste chinois qui veut visiter Bordeaux, voir le vignoble, d'aller voir plus loin. Donc il y a des travaux d'universitaires qui vont dans ce sens, avec des nouveaux projets de développement sur la rive droite. Donc tu vois que c'est quelque chose de politique au niveau local, c'est pas quelque chose qu'on ne fait que subir. On peut tout à fait envisager, à travers nos élus locaux, de prendre le problème en main, et de développer de nouveaux pôles touristiques d'attractivité. Et enfin, un dernier article sur le courrier des mers. Donc là, on nous parle de l'audition, le 2 octobre dernier, du ministre de la Cohésion des Territoires. Il a donc évoqué, devant une délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, son bilan, le bilan de l'année passée. Donc notamment, l'opération Coeur de Ville pour les villes moyennes, on en avait déjà parlé dans pas mal de vidéos. Le New Deal avec les opérateurs de téléphonie pour les territoires ruraux. Et notamment, il a aussi confirmé l'augmentation du budget de 20% pour les quartiers prioritaires. Donc voilà, c'était un discours plutôt qui se voulait rassurant envers les élus de banlieue. En gros, l'idée, c'était un peu aussi de la communication. L'exécutif a beaucoup communiqué l'année passée sur les villes moyennes, avec l'opération Coeur de Ville notamment, et sur les territoires ruraux, un peu moins sur les quartiers populaires. Donc voilà, c'était aussi pour rassurer les élus de ces quartiers, pour dire, regardez, on ne vous oublie pas, on fait des choses aussi pour vous. Après, on en pense ce qu'on veut, évidemment, mais en tout cas, au niveau de la communication, c'était ça. Et donc, cette hausse de 20%, donc ça fait 81 millions d'euros sur le budget 2019, sont ventilées de cette façon-là. Je ne vais peut-être pas tout décrire, mais en tout cas, notamment, il y a 15 millions d'euros qui sont dédiés au partenariat avec les grandes associations, afin qu'elles soient en mesure de dupliquer leurs actions sur le terrain. On a aussi des créations de postes d'ATSEM. Donc voilà, on est plus sur ce budget-là, on est plus sur de la prévention, de l'accompagnement dans les quartiers prioritaires. Mais ce que nous indique aussi le ministre, c'est que les politiques qui sont faites maintenant, c'est le fait de miser sur le long terme. Donc on n'en verra pas forcément les effets tout de suite. Par exemple, le dédoublement des classes de CP dans les quartiers REP et REP+, la scolarisation obligatoire des 3 ans, ou le fait qu'il y ait plus de places en crèche. Voilà, les effets, on les verra seulement dans plusieurs années. Donc finalement, les élus des banlieues, il faudra qu'ils fassent preuve de patience, selon le ministre. Mais en tout cas, voilà pour les réponses qu'ils pouvaient apporter à ces élus. Voilà pour moi aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Actu Territorial. Salut !